Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, collègues, Hier, l'Assemblée Nationale a marqué son unanime communion avec les Alsaciens, les meurtris, les morts, et cette unanimité a fait penser à Dauquan qu'il fallait à partir de là que tout cesse, notamment qu'il n'y ait pas de débat aujourd'hui. Ils ont tort, et je vous ségrerai de l'avoir dit hier, Monsieur le Premier Ministre. D'autres ont dit qu'il faudrait qu'il n'y ait plus de manifestation, ils ont tort. La démocratie de la France n'est pas à la disposition d'un assassin. Après six semaines d'insurrection citoyenne, les Gilets jaunes persistent dans l'action. Nous savons que leur décision est réfléchie, ils ne sont pas si différents de nous tous ici. n'ont-ils pas assez souffert pour être respectés. Car on évoque, à juste titre, pour le déplorer, à juste titre, les 187 blessés parmi les policiers et les gendarmes qui ont émaillé ces semaines de mobilisation. Mais que cela ne nous fasse surtout pas oublier un autre des comptes terribles. 865 blessés parmi les manifestants. 6 morts causés par des contre-manifestants. Une personne dans le coma. Trois personnes dont la main a été arrachée par une grenade. Quatre autres ont perdu un oeil à la suite d'un tir de flashball. C'est pourquoi, avec la permission du Président, sur le temps de parole dont je dispo, je décide de consacrer une minute de silence en hommage aux personnes mortes dans leur engagement citoyen de Gilets jaunes. Et je vous invite à vous joindre à moi. Merci collègues. La patrie est témoin de son unité.